Chlamydia trachomatis. Chlamydia trachomatis est une bactérie qui est très fréquente dans notre exercice quotidien. On estime, notamment il y a une étude qui a été faite à Sfax qui a démontré que l'environ 1 tiers des infertilités en Tunisie sont des séquelles d'une infection à chlamydia. Ces infections passent pratiquement toujours inaperçues parce que l'infection est très peu symptomatique, voire totalement asymptomatique chez la femme, et elle va se révéler par des complications, grossesse extractorine, voire infertilité, voire stérilité. Et cette bactérie également, elle est sous-estimée comme à son risque de contamination ionatale. Alors les gens sont brinqués sur Stratococcus B et sur Gonocoque. Il faut savoir que la contamination du nouveau-né par chlamydia trachomatis se traduit par une pulmonopathie rétasticielle trois semaines après l'accouchement et qu'elle publicite des séquelles et en particulier, on a démontré qu'environ 1 tiers des enfants, 1 tiers des enfants qui font une infection en bronchopulmonaire à chlamydia trachomatis, à la naissance, développe un ase quand ils sont nourrissants. C'est-à-dire que les années après, quand ils sont nourrissants, ils vont devenir 1 tiers des enfants asthmatiques. Donc, chlamydia trachomatis doit être dépistée comme risque d'infection ionatale au même titre que Stratoccus B et comme le Gonocoque. Alors, le chlamydia trachomatis, il y a plusieurs variétés, c'est-à-dire ce qu'on appelle les souches immunogénitales. Ce sont des souches qui ont une infection qui évoluent très lentement de manière asymptomatique dans les complications. Et puis, il y a certaines variétés qu'on n'a pas en Tunisie, qu'on trouve dans les régions interlocalicales, les souches L, qui sont L, beaucoup plus agressives. Alors, le diagnostic, il a beaucoup évolué. Il y a plus d'IR, maintenant, il y a plus d'ENISA. Le diagnostic se fait par PCR. C'est-à-dire le diagnostic génomique par PCR. C'est très, très fidèle. C'est une moyenne en coûteux, les coûts sont en train de diminuer, mais c'est un moyen du diagnostic tout à fait fidèle. Alors, les mycoplasmes génitaux. Les mycoplasmes génitaux sont un groupe de bactéries qui, également, ne sont pas bien connues. Il y a plusieurs espèces de mycoplasmes. Ce sont des bactéries qui ne sont pas sexuellement transmissibles. Et ça, c'est important à savoir. Notamment, quand vous avez un entretien avec les patients, il ne faut pas annoncer à la légère le caractère sexuellement transmissible. Ça peut avoir de graves conséquences sociales. C'est-à-dire de graves conséquences sur le couple. Les mycoplasmes, ureaplasma, urea mycoplasmes, ureaplasma, ureaplasma. Toutes les mycoplasmes existent un état physiologique dans le tractus neurogenital de l'homme et de la femme. Elles sont éliminées avec une éclairance avec les sécritions génitales. Quand il y a des séquelles, quand il y a des séquelles d'infections à chlamydia, quand il y a des séquelles, quand il y a des séquelles, ça marche bien. Donc, quand il y a des séquelles d'infections à chlamydia, les chlamydia parlent des zones de strictions. Elle crée des zones de strictions. Et ces zones de strictions créent des dilatations en amants, qui sont des sortes de connexions. Et dans ces connexions, vous avez une prolifération de ces mycoplasmes qui sont des hôtes tout à fait physiologiques des voies urinaires. Alors, on a calculé que quand la prolifération dépasse 10 puissance 4 unités biologiques, pour l'instant on les quantifie en unités biologiques, métaboliques, quand elle dépasse 10 puissance 4 unités métaboliques, elle crée un état inflammatoire. Et donc, cet état inflammatoire va se traduire par une érythrite, beaucoup plus chez l'homme que chez la femme. Sur la femme, c'est pratiquement casé asymptomatique. Mais chez l'homme, ça peut donner le tableau d'une érythrite avec un écoulement muqueux. Cette prolifération de mycoplasmes a d'autres conséquences. En particulier, les mycoplasmes s'insortent sur les spermatozoïdes, et les spermatozoïdes perdent leur chimotactise. C'est-à-dire qu'ils deviennent non-fécondants. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il y a intérêt à les chercher dans les milans de fécondations in vitro. S'il y a une prolifération de mycoplasmes, la fécondation in vitro ne marche pas. Les mycoplasmes vont s'insorber sur les spermatozoïdes, et ils perdent, ils n'arrivent plus à trouver l'ovule. Le chemin se fait par le chimotactisme. Donc c'est un facteur de stérilité. Alors, les mycoplasmes, quand on les traite, c'est pour diminuer le taux. On diminue le taux, quand on diminue le taux, les choses reviennent à la normage. Ils n'expriment plus un pouvoir pathogène. Mais, il faut savoir que les mycoplasmes sont des bactéries normales du tractus eurogénital. Eurogénital, ce n'est pas du tout une bactérie qui est sexuellement transmissible, ce n'est pas comme calamitya. Alors, il y a juste une seule espèce, une seule espèce. Mycoplasma génitalum. Mycoplasma génitalum, au cours des dernières années, on a démontré que contrairement à toutes les autres espèces, elle est sexuellement transmissible. Et elle se remporte pratiquement comme calamitya. Alors, le diagnostic des mycoplasmes, il se fait par quantification, il se fait par quantification métabolique jusqu'à maintenant. Voilà, il y a des kits qui permettent de voir selon l'activité métabolique de quantifier ces mycoplasmes. Si on trouve au-delà de 10 puissance 4 une idée métabolique, la personne doit être traitée pour diminuer le taux de mycoplasmes. Il y a des applications récentes de la RDPCR, on peut faire une quantification génomique par RDPCR, mais les quantifications génomiques ne sont pas encore validées, notamment en matière de procréation assistée. Ne sont pas validées et la validation demeure à ce jour encore métabolique. Et je pense que très prochainement, il va y avoir une validation des normes génomiques de quantification. Sinon on peut faire des cultures, c'est avant, ça c'est le conseil bactériologien, on peut faire, c'est assez intéressant, parce que ça donne des colonies qu'on ne voit pas à l'œil nu, on les voit au micro-score, on met au gros 640 pour voir ces cultures. C'est pas facile à cultiver des loupes là-bas, c'est assez compliqué. Alors, il faut beaucoup, bon, je suis fier. Alors, l'herpès génitale, l'herpès génitale est quelque chose également de fréquent dans nos pays et dans notre pays. Je vous rappelle que la constatation de la gynicologue et d'un besoin d'un point à des autres, c'est très fier. Donc la constatation de l'hésicule à l'œil nu est une contradiction à l'accouchement parfois basse. L'accouchement se fondant à la barre cesarienne, parce que le risque d'herpès glénatal est extrêmement, extrêmement élevé. Et l'herpès glénatal est une maladie extrêmement grave, extrêmement grave, avec une mortalité élevée. Et le nouveau-né survivant, le nouveau-né survivant développera un retard mental, un retard mental et intellectuel. Ça touche les aires temporaux qui sont des régions d'imagination chez l'homme. Donc il n'y aura plus d'imagination. En tout cas, il y aura un retard mental et intellectuel à le prononcer. Donc l'herpès glénatal est quelque chose de vraiment très, très grave. Le diagnostic est essentiellement clinique. Le diagnostic est essentiellement clinique. Donc s'il y a des vesicules, c'est facile. Vous ne la cochez pas par quoi en basse. Alors le problème, c'est que quand il n'y a pas de vesicules, ceci n'exclut pas qu'il n'y a pas de virus herpès dans les sécrétions génitales. Alors vous avez une récurrence, vous avez une sécrétion intermittente de virus herpétique dans les sécrétions vaginales et qui peut être exagérée par les situations de stress. Et la grossesse fait partie des situations de stress qui peuvent provoquer une sécrétion du virus herpétique. Alors l'élément essentiel, c'est l'interrogatoire de la femme et du partenaire. Il faut chercher dans les antécédents de la femme si elle n'a pas eu des éruptions vesiculeuses, si elle n'a pas des antécédents d'herpèses. Et si vraiment elle a des antécédents d'herpèses, il faut considérer qu'il y a un risque très élevé qu'il y ait de l'herpèses, très élevé. Alors on peut faire un diagnostic microbiologique par PCR. On peut quantifier, même quantifier, on peut faire une RT PCR et quantifier la charge en virus herpétique dans les sécrétions vaginales. Mais vu le coût, à mon avis, la clinique et l'interrogatoire sont suffisants pour maîtriser la situation. Les infections urinaires, c'est quelque chose de très fréquent également. Il y a plusieurs variétés d'infections urinaires chez la femme enceinte. Vous avez la bactériorie asymptomatique, la cystite et la pulmonifrite gravidique. Et toutes les trois sont dangereuses pour la grossesse. Toutes trois sont dangereuses pour la grossesse pour la simple raison que la femme enceinte est très sensible aux zones de toxines. Très sensible aux zones de toxines. Le foetus est également très sensible aux zones de toxines. Et c'est pour ça que, contrairement à la femme qui n'est pas enceinte, à l'homme, ou à l'homme qui fait rarement, toutes les bactériories asymptomatiques ne sont pas à traiter, on ne traite pas. Les bactériories asymptomatiques ne sont traitées que chez la femme enceinte et chez l'homme en préhexamen endoscopique. Par exemple, on va faire le carotage de la prostate et c'est là une bactériorie, là il faut la traiter. Mais chez la femme enceinte, même quand la bactériorie est asymptomatique, il faut la traiter. Alors la cystite aussi, la cystite aussi, et la pulmonifrite gravidique encore plus parce que c'est un état scepticémique, la pulmonifrite.